C'est l'histoire d'une nouvelle bataille qui se joue autour de ce rocher historique. Le Mont-Saint-Michel est une marque star du patrimoine français. 2,5 millions de touristes se pressent dans ces étroites ruelles chaque année. Et pour gagner l'abbaye, ils empruntent tous le même parcours. Hôtels, restaurants, snacks et les éternels boutiques souvenirs. Sur 200 mètres, 30 échoppes se disputent 7 mannes de touristes. Pendant longtemps, les commerçants se sont bagarrés entre eux pour récupérer le pactole. D'un côté, les familles du Mont-Saint-Michel, comme Emmanuel Conant. De l'autre, l'incontournable Mère Poulard, dirigé par Éric Bellon, 12 établissements à Tramuros. Mais désormais, le village est assiégé par un outsider qui les fait trembler, Gilles Goyer. De l'autre côté de la baie, il est à la tête de 10 établissements et il compte bien détrôner la Mère Poulard. Qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur des remparts, quelles sont les stratégies des commerçants pour profiter au maximum des touristes ? La meilleure manière de faire des affaires au Mont-Saint-Michel, c'est encore d'en hériter. Emmanuel Conant fait partie des heureux élus. Il a la chance d'être né sur le mont, dans une famille de commerçants. Ici, c'est mon cousin, ici, parce que ça appartenait, c'est la plus vieille maison du Mont-Saint-Michel. Et à côté, c'est nous. Mon cousin a repris l'affaire. Moi, je reprends l'affaire. On est là depuis 1680. 1680 ? 1680. On est une des plus vieilles familles du Mont-Saint-Michel. Ici, les affaires valent de l'or, alors on les garde dans la famille. Il va bientôt irriter de ce magasin de souvenirs ouvert par son arrière-grand-mère. Les vitrines sont d'époque. La plupart des produits, un peu moins. Ça, c'est pas très typique du Mont-Saint-Michel, ça ? Eh non, mais c'est pour les enfants, ça les fait marcher. En plus, ça fait un petit bruit. Donc les parents peuvent suivre leurs enfants, parce que quand il y a beaucoup de monde, ils prennent ça, et puis hop, ça... Il n'y a pas grand-chose du Mont-Saint-Michel, ici. On fait tout, tout. De tout, tant que ça se vend. Ballon gonflable, épée médiévale, et les incontournables boules à neige et bol prénom, sa boutique déborde d'articles étonnants. Comme son dernier best-seller, ses panneaux en bois. Personne n'en voulait au Mont. Même ma mère a dit non, on va pas vendre ça, ça ressemble à rien. J'ai dit si, on va le faire. Elle dit non, j'ai dit si, puis enfin, fin de compte, voilà. Donc après, j'ai eu l'idée de faire Chemin de Compostelle. Ça, c'est tout nouveau de cette année, le marathon. Le représentant m'a dit, fais les gilets jaunes. J'ai dit non, on va pas. Mais j'ai dit si, si, ben voilà, on a les gilets jaunes. Et ça se vend ? Oui, bien sûr. Les gens, ils passent, tout le monde prend des photos, tout le monde rigole. Et ça se vend combien alors, là ? 15 euros, et nous, on a une marge, on va recevoir à peu près 5 euros dans notre poche. Autrement dit, 30% de bénéfices. Le business du souvenir est extrêmement rentable, surtout quand il y a autant de touristes. Emmanuel n'a aucun effort à faire pour qu'il rentre dans sa boutique. Il vous fallait autre chose ? Non. Alors la boule, 12. Et aujourd'hui, vous pensez faire un chiffre d'affaires à combien ? Ben, plus de 1 000 euros. Dans la journée ? Ah oui. 1 000 euros, les bonnes journées. 15. C'est-à-dire pas loin de 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. C'est une bonne affaire d'avoir... Oui, oui, c'est une bonne affaire. Tout le monde veut avoir un commerce sur le Mont-Saint-Michel. Il affirme dégager 10 000 euros de bénéfices par mois. Un très bon rendement pour ce tout petit espace. Alors son bout de rocher, il le garde. Et il a même organisé sa descendance. Alors c'est Juliette, c'est ma petite dernière. Elle a 2 ans et demi. Et c'est Juliette qui va reprendre le magasin ? Oui, voilà. Ah oui, donc ça doit rester dans la famille. Mais si moi, par exemple, ou quelqu'un voulait racheter votre boutique ? Non, non, non. Pas pour tout leur demande. Rien du tout, rien. Rien. Mais du coup, ceux qui se vendent, vous savez combien ça se vend ou pas ? Non, non, non. On m'a parlé de 2 millions d'euros. Oui, voilà, dans le million. Oui, oui. C'est plus d'un million ? Ah oui. Avec son affaire en or, Emmanuel Conant fait pourtant figure de petit joueur au Mont-Saint-Michel, car il n'a qu'un magasin. Il a un concurrent de poids qui l'agace beaucoup. Pour s'en rendre compte, il suffit de le suivre depuis la porte du roi à l'entrée du Mont-Saint-Michel. Donc ici, c'est Poulard, restaurant tenu par la mère Poulard. Ici, vous avez un magasin Poulard. Ici, c'est un magasin Poulard. Et là, on vient juste de rentrer dans le Mont-Saint-Michel. Vous avez fait combien, là ? Alors, vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5. 5. Le groupe Poulard possède un tiers des commerces sur le rocher. Bientôt, on va nous enlever l'Arc-Saint-Michel et puis nous mettre la mère Poulard, quoi. Dans la grande rue, Poulard règne en maître. Ils possèdent 3 hôtels, 5 restaurants, 3 snacks, 5 boutiques. Ils sont ici, chez eux. D'ailleurs, quand les touristes arrivent, c'est la 1re chose qu'ils entendent. Le bruit de fouet de l'omelette battue en rythme, comme à l'époque. Le spectacle est gratuit, pas le plat. 34 euros minimum, l'omelette. Dire qu'au début du siècle, Annette Poulard cuisinait cette omelette simple et pas chère pour les pèlerins qui arrivaient affamés après avoir traversé la baie à pied. L'homme qui a transformé l'omelette en or, c'est Éric Vannier. Dans les années 80, ce fils de commerçant local rachète la vieille auberge et dépose la marque Poulard. Nos équipes l'avaient suivi en 1997. A l'époque, il nous présente fièrement son empire. Il vient de racheter 10 établissements. Avec ses galettes au beurre, il inonde la grande distribution et ouvre des boutiques jusqu'en Asie. Le chef d'entreprise se fait même élire maire du village pendant 20 ans. Quand on aime, on ne compte pas. Il a atteint des sommets. Mais le groupe a peut-être trop profité de sa position dominante. Tarifs très élevés, qualité pas toujours au rendez-vous. Sur Internet, les critiques fusent. À fuir. Rapport qualité-prix, à revoir. Attrape Touriste, ça sent les produits surgelés. L'auberge mythique cumule 1000 avis très négatifs sur 3500 postés. La fréquentation globale aurait chuté de 25%. Alors, pour redresser la barre, le patron du groupe a fait appel à Eric Bélon. Il a travaillé pendant des années dans la restauration d'Aéroport. C'est un habitué des petits espaces et de la cuisine rapide. Il s'est d'abord attaqué à l'hôtellerie. Et tient à nous montrer que beaucoup d'argent a été investi. Certaines chambres étaient dans leur jus depuis 30 ans. Alors, il a tout fait rénover. Il faut dire qu'il les loue au prix fort. En moyenne, 200 euros la nuit. Une chambre comme celle-là, ça représente un investissement de combien ? Entre 50 et 100 000 euros, selon la taille de la chambre. Et tout a été refait. Je veux dire, je parlais d'un investissement de plusieurs millions d'euros pour l'ensemble de notre hôtellerie. Mais le principal business du groupe Poulard, c'est les restaurants. Là aussi, il affirme avoir tout changé. Pour nous le prouver, il nous emmène dans l'un de ses établissements. Ça, c'est pas chez vous ? Si. Si, 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 ben, venez. Alors, ça va, Anita ? Souriez, la télévision est là. Alors, vous voyez, c'est le style de restaurant qui a gardé son cachet, mais qui est résolument, on va dire, relooké de façon un soupçon moderne. Nous lui demandons s'il sert des plats surgelés, piqués au vif. Si jamais je vois du congelé, je la tue. Il nous entraîne en cuisine pour nous prouver le contraire. C'est la télévision. Ils veulent savoir si tout est congelé, tout est préparé. Non, non, c'est des frites. Il n'y a rien de congelé ? Les frites seulement. Ah bon ? Les frites sont congelées ? Oui, les frites. Il nous a affirmé qu'il y aurait bientôt des frites fraîches dans ce restaurant. Après 4 ans d'efforts pour redresser la barre, le combat n'est toujours pas gagné. Quand nous lui montrons les mauvaises critiques qui persistent sur Internet, le patron le reconnaît volontiers. Vous êtes 11e sur 28 restaurants au Mont-Saint-Michel. Vous en pensez quoi du coup, vous ? Il nous reste beaucoup de travail à faire. De renverser la machine de très mauvais à très bien, le chemin est long. En attendant, son principal concurrent se frotte les mains. Pourtant, il part avec un sacré handicap. Il n'a pas la chance d'être situé sur le mont lui-même. Il est à 3 km de là, sur la terre ferme, là où les touristes sont désormais obligés de garer leur voiture. C'est un emplacement moins favorable, mais tout aussi stratégique, car c'est la dernière étape sur Terre avant de grimper sur le mont. Ici, le groupe Saudetour possède 4 hôtels, 4 restaurants et une boutique souvenirs. A sa tête, Gilles Goyer, un ancien cadre commercial, bien décidé à détrôner la mère Poulard. Alors le groupe Saudetour, c'est 5 hôtels, 4 restaurants. Ça représente 250 chambres d'hôtels. Et pour les restaurants, environ plus de 200 000 couverts à l'année. C'est conséquent, quand même. C'est conséquent. Pour bien se distinguer de son concurrent, il a choisi un autre animal de la ferme. Ces vaches colorées plantées devant chacun de ces établissements. Tous les matins, le patron regarde le classement de ces hôtels sur Internet. Il n'a pas le meilleur emplacement, alors il ne peut pas en plus se permettre d'avoir mauvaise réputation. Donc en classement sur les offres hôtel au Mont-Saint-Michel, numéro 1, l'hôtel Mercure, le numéro 2, l'hôtel Gabriel, le numéro 3, le relais du roi. Donc on est dans les... Voilà. Top bien. Sur les 16 hôtels du Mont-Saint-Michel, les 5 hôtels les mieux notés lui appartiennent. Il est en tête du classement. Quelles conséquences ça a ? Un avis positif, ça augmente nos réservations. Parce que là, ce qu'on analyse et ce qu'on étudie, le client, avant de réserver, il a exactement les mêmes réflexes. L'irréputation aujourd'hui, c'est important. Quelles sont donc ses recettes pour attirer les clients alors qu'il n'est pas situé dans le cœur historique du Mont-Saint-Michel ? Pour remplir ses 4 restaurants, Gilles Goyer mise beaucoup sur les voyages groupés. Au Mont-Saint-Michel, ils sont des centaines à débarquer en car tous les jours. C'est 60% de sa clientèle. Comme tous les midis, au restaurant La Rôtisserie, c'est branle-bas de combat. Karine, la responsable, attend 100 personnes qui vont débarquer en même temps. C'est un groupe espagnol, 52 personnes. Ils sont prévus vers midi 30. Et puis là, du coup, on a un groupe français qui s'appelle Rôtel Le Grand Bleu. Ils sont 32 en totalité. Pour se différencier de la mère Poulard, Gilles Goyer casse les prix. Le restaurant vend au tour opérateur des formules 30% moins chères que son concurrent. 13 euros pour le menu complet, entrée, plat dessert. Allô, le groupe de français, Rôtel Le Grand Bleu est au complet. On va pouvoir y aller pour les omelettes, s'il vous plaît. Il est moins cher, tout en s'inspirant de la recette qui a fait la renommée de son concurrent, la fameuse omelette soufflée de la mère Poulard. Sauf qu'ici, elle n'est pas battue de manière traditionnelle à la main. Là, elle est montée au batteur. Elle n'est pas montée à la main, non. C'est la version industrielle. C'est la version Mont-Saint-Michel. Pour limiter les coûts, le restaurant sert un menu unique à l'ensemble du groupe. Des plats bien différents de se proposer à la carte. De cette manière, le chef achète de gros volumes de nourriture à pas cher. Le plat principal pour les groupes aujourd'hui, c'est... Poulet, tandoori avec des légumes. D'accord. C'est le même poulet qu'à la carte ? Non, non, non. Le poulet à la carte, pour le passage, on a le poulet fermier pour les individuels. Et le poulet pour les groupes, un peu moins cher par rapport au rapport qualité-prix qu'on veut sur les niveaux des groupes. Du coup, ces formules groupe sont hyper rentables pour le restaurant. Il remplit sa salle et arrive à dégager 5 euros de marge par menu. Mais certains clients se lassent de manger tous les jours la même chose d'un restaurant à l'autre. Ça ne vous a pas plu ? Non. Au déjeuner ou au dîner, c'est poisson ou poulet, poulet ou poisson. Et une salade. Ils en ont marre de manger tous les jours la même chose ? Je sais, je sais. C'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça. Je leur ai dit que c'était la difficulté en fait de voyager en groupe parce que du coup, souvent, on retrouve quasiment toujours les mêmes aliments. C'est des menus pas très chers, c'est ça aussi. Grâce au voyage groupé, Gilles Goyer fait tourner tous ses restaurants le midi. Patrick, c'est Patrick. Bonjour, Marie. Mais le gros de son chiffre d'affaires se joue dans ses 4 hôtels. Aujourd'hui... Donc là, vous voyez, aujourd'hui, on est pratiquement complet. Et pour samedi, la demande est très importante. Il nous reste... Il nous reste très peu de chambres avant. Le but, c'est d'être complet quitte à proposer une petite ristourne au groupe. Le directeur de l'hôtel attend 40 Américains ce soir. Il leur facture la chambre 116 euros la nuit contre 140 pour les particuliers. L'hôtel y gagne un peu moins, mais cela lui permet d'atteindre un très bon taux de remplissage. 75 % sur l'année contre 62 % en moyenne dans l'hôtellerie. Et en plus, pour remplir ses restaurants le soir, Gilles Goyer impose au groupe la demi-pension. Les groupes, vous leur vendez un... Un package. C'est un package global. Il y a déjà une chambre petit-déjeuner. Un groupe, voilà. Alors qu'aujourd'hui, un client individuel, un client individuel, il les met libre. Il y a un sur deux qui prend simplement un petit-déjeuner. Donc, ça veut dire que c'est pas... Les autres, ils vont... Soit ils prennent un café à la brioche dorée, soit ils prennent un petit-déjeuner à Tramuros. Ils sont libres. Alors que les groupes, vous leur vendez tout ? Ah, ben tout. Un groupe, c'est une garantie qu'ils vont séjourner dans les établissements. Ils vont ensuite aller manger au restaurant. Et ils vont également, peut-être, dépenser au niveau des galeries du Mont-Saint-Michel, donc des souvenirs, etc. En clair, les groupes, c'est du chiffre d'affaires assuré et des clients captifs. Il arrive même à les faire venir dans sa boutique souvenir grâce à une petite astuce. démonstration avec ses clientes du groupe américain. Elles arrivent à l'hôtel après leur promenade au Mont-Saint-Michel. Ca fait au moins 20 ans que je voulais venir. J'avais vu le Mont-Saint-Michel dans un livre et c'est tout aussi magique que ce que j'avais imaginé. Comme cadeau de bienvenue, on leur donne, l'air de rien, ce petit coupon de réduction. Vous avez droit à 10% de réduction dans la boutique à côté. Alors qu'elles ont déjà dépensé 40 euros en souvenirs sur le mont, elles vont se laisser tenter, appâter par la petite ristourne. La boutique, c'est la botte secrète du groupe. C'est la seule dans cette zone et elle est grande comme un supermarché. D'ailleurs, ils misent beaucoup sur les produits alimentaires car les touristes étrangers en raffolent. C'est beau, très mignons ces petits flacons de sel. Le panier de Donna s'est rempli à grande vitesse. 34 euros. Ça vous a encouragé à acheter plus, la réduction ? Oui, oui, un petit peu. Tant que ça rentre dans ma valise, tout va bien. Comme Donna, un client sur 3 des hôtels passe par la boutique et y dépense 25 euros en moyenne. La mécanique du petit complexe touristique est bien rodée. Elle a rapporté 800 000 euros de bénéfices l'année dernière pour 16 millions de chiffres d'affaires. Additionnez ça aux 34 millions estimés du groupe Poulard et aux 12 millions d'euros de recettes de l'abbaye. La manne touristique du Mont-Saint-Michel génère au moins 60 millions d'euros chaque année. Tout le monde gagne beaucoup d'argent ici, sauf monsieur le maire. Lui, il aurait plutôt besoin d'argent car son village médiéval demande énormément d'entretien. avec le nombre important de visiteurs qui s'attacent le terrain. Vous voyez, cette tombe-là, elle n'est pas si vieille que ça. Vous voyez, elle commence à s'affaisser. Celle-ci aussi. Celle-ci qui commence à tomber. Le cimetière est en biteux état et les murs millénaires ont bien besoin d'être renforcés. Là, vous voyez que toutes les marches s'affaissent. Alors, c'est le passage, c'est la pluie. Là, le mur, se fendit, les témoins ont sauté et derrière, on va aller par l'autre côté, on va vous montrer le mur et enceinte de 6 mois. Si une pierre part, tout le mur s'affaisse parce que par la pression de l'eau. Là, 300 000 euros. 300 000. Sauf que 300 000 euros, c'est tout de même un tiers du budget total de la commune. Vous voyez le trou là-haut. Tout ça, c'est... Je ne sais pas comment ça tient. J'ai un peu peur. Pourtant, en théorie, le maire ne devrait pas avoir de problème d'argent. Il dispose d'un budget énorme pour seulement 30 habitants, un million d'euros qui proviennent des diverses taxes, des dotations de l'Etat et pour l'essentiel d'un gros pactole lié aux anciens parkings. Sauf que la fréquentation touristique lui coûte une fortune. Il faut entretenir les ruelles, organiser les livraisons. Il a dû embaucher 4 policiers municipaux et même sa facture d'eau a explosé à cause des touristes qui traversent la baie à pied avec des guides puis viennent se rincer les pieds à l'entrée de son village. Vous avez ici les pieds sales. Vous venez ici et vous appuyez là-dessus et hop, vous avez de l'eau qui coule et vous lavez les pieds. Et ça, ça me coûte un million de litres d'eau par an. C'est-à-dire 30 000 euros. Alors, il a coupé les robinets. Je vais demander aux guides qui participent. Ils n'ont jamais voulu. Alors maintenant, j'ai coupé l'eau et ils auront chacun une clé. Il y a un compteur là-dedans. À la fin de la saison, on relève le nombre de mètres cubes et je leur facture le prix que je l'achète. Donc, c'est pas... Et avec un mètre cube, vous avez le quoi de laver pas mal de pieds. En fait, toutes ces charges ont explosé avec l'afflux de touristes. À commencer par le nombre d'employés municipaux. Il fait le compte. Total 16 plus 2 adjoints. Ils sont pas payés chers. Plus un maire. Je peux vous dire mon... Combien je suis payé ? Ah oui. Bon, 500 euros. Vous avez 16 employés. Oui. Pour combien d'habitants ? 30. 16 employés qui lui coûtent 700 000 euros par an. C'est-à-dire 70 % du budget. Ses dépenses augmentent et le maire voit mal où trouver de nouvelles recettes. Surtout que sa commune a commis une grave erreur stratégique. Je vous ai acheté ça tout à l'heure sur la route. Je vous laisse ouvrir. Ah ben voilà, ça c'est beau. Hein ? Mais il y en a qui l'achètent. Bon, il y a marqué quoi dessus ? Là, c'est marqué le Mont-Saint-Michel. France. Vous vous touchez de l'argent là-dessus la mairie, non ? Ah non, ah non. Pas un copec. Car la mairie, contrairement à d'autres comme Saint-Tropez ou Deauville, n'a jamais protégé son nom. Le maire vient de lancer une procédure pour déposer la marque et peut-être enfin toucher des royalties. Un vieux rêve. Tout tee-shirt marquerait Mont-Saint-Michel, tout foulard marquerait Mont-Saint-Michel, le bonnet de Mont-Saint-Michel, il y aura un pourcentage sur la commune. Et là, la commune pourrait peut-être quand même vivre autrement. Mais le maire se réveille un peu tard car le nom Mont-Saint-Michel a déjà été déposé par plusieurs entreprises pour des vêtements ou de l'eau de colonne. Le maire devra donc se battre pour obtenir gain de cause.